J'entends souvent dans les vidéos qu'il est obligatoire de bâtonner avec une lame fixe. Dans cette vidéo, je vais te montrer que ce n'est pas totalement vrai. Alors on va commencer avec le numéro 12. Alors bien sûr, un pliant, tu ne vas pas couper un arbre. Mais du petit bâtonnage basique. Assure-toi que la section de ton bois ne dépasse pas la longueur de ta lame, bien sûr. Sinon, tu vas avoir un peu de mal. Donc tu cales. Alors bien sûr, tu fermes bien ta sécurité. Tu cales ton bois comme l'hab. Et tu bâtonnes. Alors quand tu fais ça, par contre, étant donné que l'opinale est assez fragile, tient ta lame bien droite, bien sûr. Ne fais pas de biais, pas de porte à fond. Assure-toi qu'elle soit toujours droite lorsque tu tapes. Ne l'inclines pas ou quoi que ce soit. Allez, on va poursuivre. Avec le numéro 8. Hop, dans le sens de la caméra. Sécurité verrouillée. Check. Et bien, tu vas te voir qu'il est tout à fait possible de bâtonner avec un couteau pliant. Ici, j'ai utilisé la marque Opinal puisqu'ils sont beaucoup plus sécurisés. Ne fais jamais ça avec un couteau qui n'a pas de virol ou d'autobloquant, bien sûr. Tu pourrais te couper un doigt. Et bien sûr, il est recommandé de bâtonner avec une lame fixe. Je te l'accorde. Moi, je parle ici dans un cadre de survie. Dans un cadre où tu n'as pas le choix. Tu n'as que ça sous la main. Et comme on dit, il faut savoir faire avec la teub et le couteau. Donc là, le couteau, en l'occurrence, c'est un pliant. Je ne m'aventurerai pas à le faire avec un autre couteau autre que type Opinal. Parce que l'Opinel à une virol, c'est un couteau qui est assez robuste. Tu ne vas pas non plus couper un arbre. Mais dans le cadre de petits bâtonnages, pour faire du feu, pour faire du petit bois, tu peux totalement le faire. En attendant, j'espère que cette très courte vidéo t'aura plu. Et je te dis la prochaine. Tchou tchou.